Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous, vous arrivez à garder la sanité de votre esprit, parce que moi, je ne suis plus capable. Ça fait une semaine que j'essaye à tout prix d'enregistrer la deuxième partie du JT95 et j'en suis incapable, tout simplement parce que j'ai deux voisins qui ont choisi ce moment là pour rénover leur appartement. Je sais que je ne peux pas leur en vouloir, mais dans ma tête, il y a des voix qui me suggèrent plein de choses pas très gentilles. Bon, je vais essayer d'enregistrer ce matin, alors, ça ne sera pas la deuxième partie du JT95 parce que je suis tellement en retard que normalement, j'aurais déjà dû sortir un JT96, du coup, je vais directement aller là-dessus. C'est possible que par moment, vous entendiez des... Mais bon, ça devrait être moindre que d'habitude, vu que là, je n'ai qu'un seul de mes deux voisins qui semblent actifs. L'autre a peut-être disparu, je ne sais pas. Je suis le Crash Test Meeple, je vais prendre mes petites pilules, et on se retrouve dans ce nouveau JT. Allez, j'en deviens sérieux. Bon, je vais essayer d'enregistrer tout ce que je peux. C'est possible qu'il n'y ait pas la quantité habituelle. Pour l'instant, comme je n'ai qu'un seul de mes deux voisins qui s'amuse avec sa scie électrique, je pense que vous l'entendez d'ailleurs en arrière-fond. Quelle douce mélodie. Voilà, je vais aller aussi loin que possible. Juste avant de rentrer dans les nouveautés, je voulais partager quelque chose avec vous. C'est quelque chose que j'ai déjà dit assez subtilement sur la chaîne, mais jamais de façon très franche. En ce moment, je suis plus attiré par les jeux que j'ai déjà dans ma ludothèque que par les nouveautés. Alors oui, je reçois des Kickstarter, oui, j'ai acheté Little Factory et Au Fourneau, mais en fait, je me rends compte que lorsque je pense à un jeu que j'ai envie de jouer, c'est plus souvent un des jeux que je possède déjà qu'un jeu qui n'est pas encore sorti. Et plus ça va, moins j'ai de hype. Je pense que c'est dû essentiellement à une grosse écœurantite aiguë, comme dirait ma conjointe, des nouveautés, parce qu'il y a trop de choses qui arrivent en boutique, il y a eu trop de choses qui sont arrivées sur Kickstarter, et je pense que j'ai un petit peu perdu de ma fougue, et que potentiellement ça se ressent dans ces deux chroniques quand je fais des JT. Alors, je m'en excuse. Je vais continuer à essayer d'être qualitatif, mais je ne vous assure pas de maintenir le niveau que c'était jusqu'à présent, parce que ça demande énormément de temps de pouvoir préparer ces deux chroniques, parce que quand je ne peux pas tester un jeu, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que j'essaye au moins de lire la règle au complet, ce qui n'est pas forcément utile après coup, parce que si je n'achète pas le jeu, cette règle-là, je suis obligé de l'effacer de mon cerveau, je regarde des vidéos, des avis, je fais un peu de recherche et tout ça, mais voilà, ça demande énormément de temps, et en ce moment, mon emploi du temps se surcharge, et j'ai aussi mes mini-meeple qui ont des devoirs assez compliqués, et des fois, il faut que je revienne sur « Ah, mais j'ai appris ça, comment ça fonctionne ? » C'est pas toujours simple, et je considère toujours que je veux leur consacrer le plus de temps possible, le week-end, donc il faut que je coupe à un endroit, et forcément, ça va être dans la qualité de ces deux chroniques, je le répète, j'en suis désolé, mais voilà, je ne me forcerai plus non plus forcément à aller tester les jeux, voilà, comprenez-le, c'est juste une question d'écœur en titre, et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous êtes comme moi, ou au contraire, vous êtes toujours super hypé par tout ce qui sort, à ce moment-là, communiquez-moi de l'énergie, parce que je pense que j'en ai bien besoin. Bon, c'est parti, on va s'attaquer maintenant aux sorties qui sont arrivées chez Yellow, et on va commencer avec des extensions, notamment celle pour Hero Rims, le village perdu, qui est signé par Robert Dugherty et Darwin Castle, les auteurs du jeu de base, c'est pour 1 à 5 joueurs de 12 ans et plus, c'était parti d'environ 90 minutes, et le prix de cette extension est 20 euros. Si vous ne connaissez pas Hero Rims, en fait, c'est la rethématisation du deck building Star Rims, mais dans un univers héroïque fantasy, à la base, c'était un jeu d'affrontement, 1 contre 1 ou en équipe, avec différentes extensions, c'est devenu un jeu où vous pouvez incarner des héros, comme un clair, un guerrier, un magicien, etc. Puis c'est devenu un jeu 1 contre tous, où un joueur va incarner un gros boss, alors je crois qu'à l'heure actuelle, tout ce qu'il y a, c'est un gros dragon et un seigneur leash, et enfin, avec la première extension de la campagne, les ruines perdues de Tandard, c'est devenu un jeu coopératif et solo, en mode campagne, et ça c'est vraiment très intéressant, vous pouvez faire évoluer les caractéristiques de votre personnage, qui sont représentées par deux cartes, mais aussi son équipement, son deck de départ, voilà, le jeu est plutôt simple, il y a une petite mécanique très cool de combo, qui fait que, plus vous jouez de cartes d'une même famille, plus elles vont être fortes, c'est pas un jeu qui réinvente la roue, mais ce mode campagne, moi je l'aime beaucoup, par contre, je peux pas trop vous en dire, sur cette boîte là, parce que, mon mini meeple me l'a offert, mais j'ai pas encore mis le nez dedans, alors j'ai vu que, il y avait des modifications de règles, par rapport aux ruines de Tandard, j'ai bien l'impression qu'il faut d'abord commencer par les ruines de Tandard, avant de passer par cette extension, mais bon, si vous voulez un avis, allez voir la vidéo de Je Découvre, qu'il a fait justement sur toute la gamme, je pense que ça vous intéressera. Le deuxième jeu que je vais vous présenter, je ne le connais pas, j'y ai jamais joué à Smash Up, je sais que c'est un jeu qui est plutôt populaire, ça faisait un petit moment qu'il n'y avait pas eu d'extension, qui était arrivé dessus, donc là, on en a une nouvelle, qui s'appelle Tournée Mondiale, Incident Diplomatique, c'est toujours signé par Paul Peterson, c'est pour 2 à 4 joueurs, non, en fait, excusez-moi, c'est 2 à 4 joueurs pour le jeu de base, mais c'est 2 joueurs sur l'extension, il n'y aura pas assez de cartes pour jouer jusqu'à 4, c'est des joueurs de 12 ans et plus, des parties d'environ 45 minutes, et un prix boutique, qui tourne autour des 16 euros. Bon, si vous connaissez le jeu, corrigez-moi si je dis une bêtise, mais si j'ai bien compris, ici, vous allez devoir construire un deck avec 2 familles, et votre objectif, c'est d'utiliser les créatures qu'il y a dans votre deck et les événements pour venir occuper des bases, alors les bases, ce sont ces cartes-là, et vous voyez, vos créatures ont une puissance, et en fait, celui qui est le plus fort sur une base, au moment où il faut la récupérer, va remporter le maximum de points, et les autres vont se partager ce qui reste. Voilà. Ici, dans cette extension, on a donc 3 nouvelles familles, on a les Luchadors, d'après ce que j'ai compris, l'objectif de cette famille, c'est de faire des enchaînements de cartes, pour pouvoir arriver à des combos extrêmement brutales, il y a la police montée canadienne, qui, elle, va trouver sa force, en vous amenant à regrouper vos créatures, les mousquetaires, eux, ce sont des créatures, qui attendent généralement le bon moment, pour frapper vite et fort, et enfin, il y a les sumos, qui, eux, vont vous amener à défausser des cartes, pour faire gagner en puissance vos créatures. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, on va passer maintenant à une autre extension, c'est pour Imperial Settler Empire du Nord, et cette extension s'appelle Barrière Romaine, c'est toujours signé par Johanna Kinjanka, c'est pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus, des parties d'environ 60 minutes, et à un prix boutique autour des 25 euros. Imperial Settler Empire du Nord est un jeu de création de civilisations, ces civilisations, en fait, vont vous donner accès à un deck, dans ce deck, vous allez avoir des bâtiments, qui vont vous permettre de récupérer des ressources, selon la façon dont vous allez les utiliser, vous allez aussi pouvoir taper vos adversaires, explorer différentes îles, pour récupérer des avantages, des points, etc. Et dans cette boîte, on a donc deux clans romains qui sont présents, le premier, c'est le clan Trajana, c'est un clan qui est réputé pour sa force militaire, et aussi pour son système, alors, je vais essayer de vous montrer une carte, si j'arrive à en trouver une, attendez, on va dégager ça, est-ce qu'on voit les cartes ? Non, on voit pas de cartes. En fait, si j'ai bien compris, vous allez pouvoir utiliser ces cartes, en fait, pour améliorer vos champs, et ainsi faire une production plus intéressante. En plus, vous allez pouvoir utiliser vos productions de façon optimale, pour pouvoir tirer au bon moment les bons avantages, et ainsi tataner vos adversaires. L'autre clan, c'est celui, hop, des Flavians. Lui, c'est un clan de bâtisseurs, qui est associé à une mécanique de fondation. Ce sont des cartes, comme vous pouvez le voir ici, qui ont ces petits symboles, ou alors, il y a un symbole ici, d'un espèce de titan qui tient une pierre. Ces cartes-là, en fait, soit vous les posez recto, et donc vous essayez de construire le bâtiment, soit vous les posez sur leur verso, donc ce côté-là, et ça devient une fondation. Ces fondations ne sont pas des bâtiments, c'est plutôt considéré comme des ressources. Vous allez pouvoir soit les garder pour les comptabiliser comme points en fin de partie, soit les sacrifier, dans l'objectif de construire un bâtiment où vous n'auriez pas assez de prérequis. Donc, par exemple, pour construire ce bâtiment, ça vous demande 5 titans. Si vous n'en avez que 4, et bien vous en sacrifiez un, et ça vous donnera votre cinquième titan. Et alors là, vous payez votre coût, vous construisez le truc. Et comme vous pouvez le voir aussi, vous pouvez avoir des bâtiments qui vont avoir des effets avec ces fondations. Voilà. Je ne connais pas assez bien le jeu pour vous dire si c'est intéressant ou pas. Je peux juste vous dire que c'est 25 euros en boutique. Voilà. On passe à la suite avec la seule nouveauté qui nous vient de cet éditeur. C'est Little Factory. Un jeu que j'ai acheté, j'ai fait une partie à 3 joueurs, une partie en solo, et une partie avec mon mini-meeple. Et je dois vous avouer que ce jeu n'est pas du tout ce que je m'imaginais. C'est-à-dire qu'au premier abord, quand on regarde comme ça, on a l'impression que c'est un jeu de gestion de ressources et d'optimisation de ces dernières afin de gagner des points de victoire. ben oui et non. C'est-à-dire que le principe dans ce jeu, c'est soit vous dépensez de l'argent, donc les cartes ont une valeur, vous pouvez dépenser vos cartes pour avoir une certaine somme avec un petit twist assez particulier. C'est que si vous vendez plusieurs cartes, vous ne pouvez en acheter qu'une du marché. Mais si vous vendez une seule carte, avec l'argent obtenu, vous allez pouvoir acheter plusieurs cartes du marché. Donc parfois, c'est plus avantageux de vendre les cartes de ressources de niveau 2 ou de niveau 3 plutôt que de vendre plusieurs cartes de niveau 1. Mais ça, vous allez devoir le gérer en cours de partie. Donc soit vous vendez pour acheter, soit vous utilisez vos ressources pour obtenir des ressources de niveau supérieur. Et à ce moment-là, il y a deux façons d'utiliser vos ressources. Lorsque vous avez le petit symbole avec juste un trait d'une couleur, vous défaussez cette ressource pour pouvoir acquérir la ressource de niveau supérieur. Et si c'est un cadre plein à l'arrière, en fait, vous avez juste à montrer votre carte et ainsi, vous allez pouvoir récupérer les ressources du dessus. Avec ces ressources, vous allez pouvoir acheter des bâtiments. C'est le point central du jeu puisque dès que vous achetez un bâtiment, vous gagnez au minimum un point de victoire. Et dès qu'un joueur arrive à 10 points, il remporte la partie. Et c'est là où le jeu n'est pas juste un jeu de gestion de ressources. C'est avant tout un jeu d'opportuniste où par moments, vous allez essayer de développer votre stratégie et d'autres moments, vous allez en sortir complètement parce que vous allez juste chercher à glaner des points pour empêcher les autres de remporter la partie. Et vraiment, en termes de stratégie, il y a beaucoup de choses à faire avec ce jeu, notamment avec les bâtiments, puisque vous pouvez les activer soit au début, soit à la fin de votre tour. et que ces derniers soit vont transformer des ressources en points de victoire, soit vont simplement vous apporter des points en fin de partie, soit vont vous permettre de pouvoir transformer des ressources en ressources supérieures. Et ça, c'est très important parce que, comme je vous disais, à votre tour, vous pouvez soit vendre des cartes pour avoir de l'argent et acheter une nouvelle carte, soit transformer des ressources pour obtenir une ressource. Mais vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. donc les bâtiments vont vous permettre de pouvoir le faire plusieurs fois et voilà, ça fait tout le sel du jeu. Maintenant, c'est un jeu d'opportunisme donc forcément, ça ne s'adresse pas à tout le monde et surtout, ça ne s'adresse pas à ceux qui ne supportent pas devoir sortir de leur stratégie. Si vous n'aimez pas les jeux d'opportunisme, passez votre route, ce n'est pas fait pour vous. Est-ce que je vous ai dit que c'était de Aya et Shun Taguchi, c'était pour 1 à 4 joueurs ? Le mode solo est correct, ce n'est pas fifou, mais ça va. C'est pour des joueurs de 10 ans et plus, des parties d'environ 45 minutes et un prix boutique qui est autour des 20 euros. Bon, on va aller maintenant du côté de chez Matago, on va passer à un petit jeu qui s'appelle Dice Farm. C'est signé par Rudy Dorn. Ah, j'ai oublié de vous dire, Shun et Aya, de tout à l'heure, de Little Factory, ce sont les auteurs de Littleton. C'est pour ça qu'on reconnaît la patte graphique. Bon, je vous parlais de Rudy, de Rudy, bah oui, de Rudy Gerdorn. C'est l'auteur de Istanbul et ici, il a fait un jeu qui pourrait être l'enfant caché entre mini-ville et Agricola. On est vraiment dans un jeu où en fait, vous allez lancer 3D. Pourquoi je suis sur un... Je suis passé sur Wingspan. Super. Merci Matago. En fait, vous allez avoir un petit plateau personnel comme ça sur lequel il y a des champs qui sont montrés. Vous allez prendre les 3D, vous allez les lancer, vous allez choisir l'un de ces D pour venir acheter une carte champ sur le plateau central, la placer sur votre plateau personnel et utiliser la somme des 2 autres dés pour activer l'un de vos champs. Alors, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est ce côté que, à chaque fois, vous allez permettre aux autres aussi de pouvoir activer un champ, qu'il y a des jetons, ce sont des espèces de sacs qui sont là, qui vous permettent de modifier la valeur d'un dé et ainsi avoir plus de contrôle sur votre production que c'était déjà le cas dans Miniville. Vous allez pouvoir avoir une petite étale comme ça où vous allez stocker vos productions et aussi chercher à les vendre. Il y a l'air d'y avoir pas mal de choses à faire, sauf que je n'ai pas beaucoup entendu ou vu de vidéos sur ce jeu, donc je me dis que potentiellement, il y a des gens qui peuvent se retrouver très hypés, ça a été le cas, si je me souviens bien, de Rachel au passe-temps, mais est-ce que tout le monde va aimer ce jeu-là ? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi vous dire. Ça, c'est peut-être l'un des jeux que je vous présente aujourd'hui, que si j'ai la possibilité, je testerai juste pour me faire un avis. Mais, ouais, peut-être pas non plus, je ne sais pas. Voilà, on va passer à une autre sortie de chez Matago, c'est Room 25 Ultimate, la boîte qui, je crois, qui ramène deux extensions dedans, c'est le retour de Room 25, parce que c'est un jeu maintenant qui a été sorti il y a un petit moment, c'est signé François Rousset, c'est pour 1 à 8 joueurs de 10 ans et plus, des parties d'environ 45 minutes et un prix boutique qui est autour des 55 euros, c'est un jeu dans lequel vous allez incarner le concurrent d'une émission de télé et vous allez vous retrouver dans un espèce de cube qui est un amassement de pièces et vous allez chercher à survivre. Oui, parce qu'on est dans ce genre de jeu qui tue ses concurrents. Excusez-moi, j'étais en train d'halluciner après les bruits de perceuses, c'est la pluie qui s'y met, mais personne ne m'aime. Bon, on va revenir à Room 25. Mes parties sur ce jeu datent d'un petit moment, alors c'est pas tout frais dans ma tête, mais si je me souviens bien, il y a la possibilité de le jouer en mode coopératif ou en mode équipe les uns contre les autres et j'avais plus aimé ce mode-là parce qu'en coopératif vous allez vous battre contre les tuiles du jeu et donc inévitablement ça reproduit un peu l'ambiance du film cube mais quand vous jouez contre d'autres joueurs il y a des petites mécaniques qui vous permettent de regarder les tuiles pas juste de oh je me déplace, je retourne la tuile mais qu'est-ce que c'est donc ? Oh là là, c'était un piège, je perdais des dégâts. Non, là c'est vraiment vous pouvez regarder la tuile parfois vous allez pouvoir les déplacer pour mélanger vos adversaires essayez de les faire tomber dans un piège et tout le coopératif je rigole comme ça mais je crois qu'il est toujours pertinent au jour d'aujourd'hui mais pour moi il est moins intéressant que le mode compétitif sur le jeu. Si vous avez déjà joué à Room 25 dites-moi si vous préférez le mode coopératif ou le mode compétition et voilà comme ça on fera un petit sondage on regardera si j'avais tort ou si j'avais raison. Dernière sortie de chez Matago c'est le jeu Excavation Earth de David Turzy, Gordon, Kaléja et Wei Yi. C'est pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus des parties d'environ 120 minutes et un prix boutique qui normalement va être autour des 55 euros. On est sur un jeu qui est une thématique plutôt sympathique dans laquelle vous jouez des archéologues extraterrestres qui débarquent sur une planète où la civilisation a disparu et cette planète c'est la Terre pour récupérer des artefacts qui sont on va le dire des gugus en tout genre que l'on peut trouver dans une décharge. Voilà. Alors en fait comment le jeu va jouer on va revenir sur le plateau vous allez avoir ce plateau avec des artefacts de différentes couleurs qui vont être placés sur les bonnes cases vous allez envoyer vos archéologues essayer de récupérer ces artefacts donc le jeu va se jouer en 3 tours les tours si je ne dis pas de bêtises sont découpés en 3 manches mais la grosse mécanique du jeu en fait c'est que vous allez avoir des cartes qui sont ici qui sont des cartes actions qui vont vous permettre soit de vous déplacer soit de récupérer un artefact soit d'aller au marché noir donc le marché noir c'est le gros symbole qui est ici donc vous avez les différents symboles qui sont là ces artefacts quand vous allez les récupérer vous allez pouvoir essayer de les vendre sur les différents vaisseaux qui sont là et là on a une petite mécanique assez cool parce que c'est pas je veux dire quand je vous en parle comme ça vous pouvez avoir l'impression que c'est juste un jeu de pick and delivery genre je vais récupérer un artefact hop je vais le ramener sur le vaisseau pour le vendre c'est pas juste ça il y a aussi une gestion de marché qui est assez cool donc là par exemple on voit qu'il est venu ici acheter vendre un artefact un personnage rouge donc le personnage rouge s'en va il retourne sur le marché et il y a un nouveau personnage qui arrive sur le vaisseau et en fait ce plateau là c'est le marché donc plus vous envoyez de meeple de ce marché sur les vaisseaux plus vous allez avoir d'acheteurs d'une certaine couleur d'artefact et plus potentiellement cet artefact vous allez pouvoir le vendre assez cher donc on est vraiment sur un jeu qui réinvente pas forcément le pick and delivery mais qui le rend plus gamer avec cette gestion de marché avec le fait aussi qu'il y a un petit système de collection c'est à dire qu'à chaque fois que vous vendez un artefact vous allez en garder une trace mémorielle grâce à ces petits gardiens que vous placez sur votre plateau et ces collections vont vous rapporter des points mais parfois vous allez aller au marché noir justement pour compléter vos collections voilà il y a vraiment pas mal de choses à faire dans cette boîte celui là aussi en fait il a l'air intéressant ouais est-ce que j'ai envie de le tester celui là je pourrais aussi me laisser tenter dans le sens que j'aime bien les jeux de pick and delivery et les jeux de marché donc ça a l'air intéressant mais qui sait si je le teste je vous le dirai on va aller du côté de chez Atalia il y a eu deux sorties la première c'est Enigma c'est un jeu qui est signé par Billy Ery Greg et Peter Holka et Jack qui trade c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un prix boutique autour des 35 euros et en fait c'est là un jeu qui lui serait l'enfant caché du pendu et du mastermind en fait il y a un joueur qui connaît le mot qui doit être découvert par les autres joueurs et ceux-ci en fait pour trouver des indices ils vont utiliser des petits morceaux comme ça de lettres ils vont essayer de les placer et le joueur va leur dire oui il y a bien un demi-cercle dans la lettre qui se trouve à la quatrième position non il n'y a pas de demi-cercle et en fait ils vont devoir imaginer quelle lettre donc par exemple ici ils vont dire tiens ça ça ressemblerait bien un A ça ça aurait pu ressembler un D voilà et il faut essayer de trouver le mot bon je pense que c'est vraiment pour les fans de jeux de mots et de réflexion parce que là il y a une certaine réflexion qui va se poser moi là dessus je vais passer mon tour dites moi si vous l'avez testé qu'est-ce que vous en avez pensé vous voilà voilà de toute façon j'ai dit que je ne me forçais plus à tester pourquoi je dis ça alors ce deuxième jeu je vous le présente parce que je ne suis pas sûr de comprendre si on a affaire à un bon jeu ou pas très honnêtement c'est Rush Out le nom de l'auteur c'est quand même Thomas Dupont c'est monsieur codex naturaliste c'est pour 3 à 5 joueurs de 8 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un prix boutique qui est autour des 35 euros c'est un jeu un contre tous dans lequel les joueurs vont soit incarner le maître du donjon soit les héros qui viennent le combattre et l'idée en fait c'est que vous allez avoir 3 cartes devant vous vous allez lancer de façon frénétique et en temps réel des dés essayez de compléter les cartes alors il y a des règles strictes si j'ai bien compris il ne peut pas y avoir plus de 2 couleurs différentes de dés sur une carte un joueur ne peut pas mettre ses dés sur plusieurs cartes il y a des choses comme ça il faut réaliser les symboles une fois que vous avez complété la carte vous l'enlevez en piochez une autre le maître du jeu a des cartes qui vont avoir des effets je ne sais pas si les joueurs en ont aussi mais j'ai bien l'impression que c'est juste un jeu où tu balances des dés et t'espères faire vider ta pioche plus vite que ton adversaire donc j'ai du mal à me dire qu'on est face à un jeu qui est intéressant mais bon peut-être que je me trompe justement si vous avez testé Rush Out et que au contraire vous dites bah non pas du tout c'est pas ça le jeu en entendant mes explications allez-y laissez un commentaire ça m'intéresse parce que moi je dois avouer qu'au premier abord c'est pas un jeu que je trouve très intéressant même si le nom de l'auteur m'interpelle beaucoup bon j'ai fait une petite coupure parce qu'il semblerait que je sois pas le seul qui ait son esprit qui vrille en ce moment il y a un petit monsieur d'un certain âge qui est sorti sur son balcon et qui s'est mis à engueuler le voisin qui faisait des travaux du coup je me suis dit waouh super je vais avoir plein de temps parce que du coup le voisin il était un peu gêné et il s'est un petit peu calmé bien que normalement il aurait le droit de devoir faire ses travaux on est quand même en pleine journée mais bon ça fait une semaine je peux comprendre qu'il y en ait certains qui comme moi aient un esprit qui vrille donc je m'étais dit oui super je vais avoir le temps je vais pouvoir enregistrer mon épisode et non ma conjointe avait programmé une lessive qui tourne toujours donc vous l'avez en arrière fond décidément tout le monde est contre moi bon est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que pourrait donner la rencontre entre Top 10 et Blanc Manger Coco bah moi non personnellement c'est une question que je ne me suis jamais posée mais il semblerait qu'Aurélien Picolé avait envie de sortir une version de 18 ans et plus de son jeu à succès donc c'est toujours pour 4 à 9 joueurs de bien sûr 18 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un jeu qui tourne autour des 20 euros je ne sais pas si cette expression est bien dit mais qu'est-ce que Top 10 c'est tout simplement un jeu coopératif où quelqu'un va lire une proposition et les autres joueurs vont essayer d'y répondre soit en prononçant un mot en disant une phrase ou en faisant une imitation sauf que l'objectif n'est pas d'avoir la bonne réponse mais que le capitaine découvre l'intensité à laquelle vous avez répondu à cette question c'est-à-dire que cette intensité elle va de 1 jusqu'à 10 10 étant très proche de ce qui est demandé et 1 étant très éloigné et comme vous avez des questions super intéressantes comme le meilleur goût que pourrait avoir un préservatif alors ça va donner des réponses très drôles comme un pot de cornichon si vous avez 1 ou imiter un gun miché voilà ça vous promet des moments extraordinaires que je ne passerai pas avec vous voilà non mais c'est parce qu'on ne se connait pas assez allez on va aller sur une sortie que je pense pas mal de monde attendait c'est la 3ème boîte de la vallée des marchands c'est le grand transcontinental c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez acheter des cartes accumuler des points pour remporter la partie ici comme les 3 autres boîtes cette extension c'est aussi un stand alone c'est à dire que vous pouvez jouer juste avec cette boîte il y a la règle à l'intérieur c'est tout complet et comme dans les autres boîtes il y a 5 nouvelles espèces 5 nouvelles peuples je devrais dire alors on a les varants du désert archivistes qui eux ont des cartes qui vont interagir soit avec votre paquet soit avec votre défaut soit avec les deux et ainsi vous refournir des cartes dont vous auriez besoin vous avez les lémures à front blanc insatisfaits qui eux vont vous permettre de jeter des cartes pour en récupérer des nouvelles soit du marché soit peut-être aller en piquer aux autres vous avez les pyroles vertes intrigantes oui les noms des peuples sont assez particuliers assez long mais c'est ce qui fait tout le charme de ce jeu donc les pyroles intrigantes elles elles vont vous demander certes une bonne connaissance du jeu et des cartes mais en fait elles vont vous permettre de jouer avec certaines règles et le paquet et les cartes de vos adversaires donc vous allez pouvoir pourrir la vie des autres et qu'est-ce qu'il y a de mieux que de pouvoir pourrir la vie des autres vous avez les 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 excusez-moi les 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 années cours partageurs qui eux aiment échanger les cartes que ça soit avec le marché ou avec vos adversaires vous avez les blanchons superstitieux qui eux aiment modifier l'effet des cartes bon par contre il y a un dé qui vient avec cette faction ce qui peut être très drôle parce que ça rajoute un petit peu de hasard et enfin les dendrolagues gris prévoyants alors ce nom de peuple j'en suis pas sûr parce que ça fait un peu trop angolin comme nom mais eux ont la particularité de stocker des cartes et ainsi d'avoir des effets plus intéressants j'ai oublié de vous dire que le jeu est toujours signé par Samy Laaxo c'est pour 2 à 4 joueurs de 12 ans et plus des parties d'environ 30 minutes un prix boutique qui est autour des 25 euros et voilà je pense que j'ai tout dit on va aller on va continuer on va aller chez Gigamic avec un jeu qui s'appelle Snack Arnaque qui est signé par Gary Kim c'est l'auteur du Lièvre et la Tortue chez Purple Blue là on a un petit jeu de collection où en fait au début on va vous proposer 9 cartes parce que l'objectif c'est justement d'avoir 9 cartes à la fin de la partie et vous allez sélectionner un mais et vous allez récupérer toutes les cartes qui sont de ce mais et les installer dans votre tableau personnel sachez par contre que si vous récupérez ici les 2 maquis donc vous aurez 2 cartes la fois d'après on ne vous en présentera que 7 parce que l'objectif c'est de finir en fait avec 9 cartes dans votre tableau vous allez vous retrouver avec des cartes qui ont des petits effets comme vous donner des points de victoire en fonction des aliments que vous aurez sélectionné il y a des ratons laveurs qui vont vous permettre d'aller piquer les cartes de vos adversaires il faut savoir aussi qu'il y a des moyens de faire scorer ces ratons laveurs mais surtout on est sur un jeu de majorité et si par exemple vous avez la majorité des maquis c'est 8 points donc vous allez vraiment devoir gérer votre tableau pour essayer de scorer le plus de choses possible c'est un petit jeu qui a l'air plutôt rapide puisqu'on nous dit 15 minutes 2 à 5 joueurs de 7 ans et plus un prix boutique autour des 12 ans maintenant est-ce que ça révolutionne le genre ? et ben je n'en sais rien donc si vous l'avez testé laissez un commentaire sous la vidéo hop on poursuit avec Ibashi un jeu qui mêle à la fois de la gestion de main de carte et de ressources et de la des enchères et de la dextérité alors Ibashi c'est le nom qu'on donne au restaurant avec les généralement des restaurants japonais d'ailleurs où vous avez les cuistots qui sont devant vous et la table a une espèce de grosse plancha sur laquelle le cuisinier va justement préparer votre repas ici l'idée c'est que alors déjà il semblerait que ça soit la rethématisation d'un jeu ça j'ai entendu ça quelque part mais en fait l'idée c'est que vous allez avoir des jetons avec des valeurs et le jeu va se découper en plusieurs en plusieurs phases la première c'est de prendre vos jetons le premier joueur va essayer d'envoyer le sien soit sur un ingrédient soit sur un bonus et après chacun son tour va envoyer ses jetons jusqu'à ce que vous ayez envoyé le nombre de jetons demandé par rapport au nombre de joueurs et là on va passer à la deuxième phase la phase de résolution les jetons ils ont des petits trous c'est pour vérifier que vous êtes bien sur l'aliment ou sur le bonus pour les bonus la résolution est super simple celui qui a mis la plus grosse valeur remporte le bonus et va pouvoir l'appliquer sur les ingrédients en fait ce qui va se passer c'est vous allez pouvoir acheter ou vendre les différents ingrédients donc par exemple si vous avez envoyé deux jetons sur les nouilles et que vous avez des nouilles en main vous allez pouvoir les vendre pour avoir de l'argent pour acheter les autres ingrédients et si vous vendez vous vendez ce que vous avez pour la totalité de la somme des jetons qui sont présents sur les nouilles mais vous allez aussi offrir la possibilité aux autres de pouvoir vendre leurs cartes et par contre si vous achetez l'ingrédient vous allez le payer le prix des jetons que vous avez mis dessus et celui qui a mis la plus grosse somme va acheter en premier et ça c'est très important parce que le nombre de cartes de cet ingrédient par exemple des nouilles est limité donc par exemple s'il n'y a que deux cartes mais trois joueurs qui sont positionnés là et bien il y a un joueur qui n'aura pas ses nouilles et qui risque de pas être content une fois qu'on a résolu les différents ingrédients on va tout simplement passer à une phase de réalisation de plat et à ce moment là les joueurs vont échanger les cartes ingrédients qu'ils ont dans leurs mains avec les cartes plats qui sont soit face visibles et donc disponibles à tout le monde soit ceux qui sont face cachée devant lui et dès qu'un joueur a réalisé trois plats il remporte la partie donc ben voilà si vous aimez les jeux de dextérité peut-être que c'est quelque chose que vous devriez essayer moi j'avoue que je le trouve chouette à l'époque où j'avais vu le kickstarter j'avais trouvé ben je le trouve chouette en fait je trouve le graphisme très sympa mais une des choses qui avait fait que j'étais pas allé sur le le kickstarter c'est que ben je suis pas trop intéressé par ce côté en chair et dextérité sérieusement j'ai ri si tu écoutes cette vidéo les machines à laver pendant que j'enregistre c'est pas cool mais en même temps je vais avoir du linge propre je sais pas quoi dire bon on va parler d'un kickstarter que j'ai reçu et qui arrive en boutique c'est Bemovie l'invasion des tentacules du monde perdu un nom que je trouve extraordinaire c'est un jeu que moi je considère comme un petit bijou vraiment dans sa dans sa réalisation éditoriale il y a quelque chose de très cool Colossal Game a fait une job assez intéressante c'est présenté comme une vieille VHS il y a vraiment un graphisme sur les cartes qui est très sympa c'est réalisé par Clem et Yann donc les deux messieurs de Devil Pig c'est un jeu qui est fun mais qui se donne des allures de gamer c'est à dire qu'il y a des règles mais moi je dois vous avouer que je ne les suis pas vraiment parce que je pense que le plus intéressant dans ce jeu là c'est d'avoir du fun l'idée en fait c'est que vous allez avoir des cartes en main généralement 5 et vous allez pouvoir en utiliser de 1 à 4 pour constituer un film pitcher le scénario de celui là mais aussi vous allez devoir utiliser les cartes pour donner un nom à votre film et espérer que les autres votent pour vous afin de pouvoir scorer des points parce que chaque carte que vous allez poser sur la table pour constituer votre film si le vote c'est yes vous allez pouvoir les emmagasiner ça va vous faire des points en fin de partie selon les votes les autres vont pouvoir aussi aller récupérer des petits jetons de popcorn qui sont dans une boîte ça donne un petit côté aléatoire ça donne un jeu qui est très fun il y a d'autres modes ça peut être joué en coopératif et tout ça mais je ne l'ai pas testé mais dites-vous vous n'êtes pas dans un jeu qui va vous offrir des sensations de gamer extraordinaire non c'est plus pour moi une pièce de collection et un jeu pour avoir du fun je l'ai sorti plusieurs fois et à chaque fois il a fait mouche parce que justement cette ambiance de devoir créer des films de série B avec des titres pas possibles comme celui de la boîte de base l'invasion des tentacules du monde perdu c'est juste extraordinaire et on se rappelle tellement de bons films de série B qu'on a vu lorsqu'on joue à ce jeu là que c'est vraiment si vous voulez avoir du fun sinon passez votre route parce que c'est pas du tout un jeu sérieux je suis même pas sûr qu'on puisse dire que ça soit un jeu en termes jeu de société même s'il y a des règles c'est pas une critique contre Clem et Yann j'adore ce qu'ils ont produit mais c'est plutôt voilà je vais pas en dire plus parce que je sens que plus j'en dis plus je m'enfonce allez on passe au charpentier de la mer du nord donc enfin le premier volume de la trilogie de Shane Phillips sur la mer du nord arrive en français chez Pixie Games donc signé Shane Phillips 2 à 5 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 60 minutes et un prix boutique qui est autour des 45 euros je pense que j'ai oublié de vous dire que Bmovies il est 3 à 6 joueurs 12 ans et plus 45 minutes et 25 euros voilà donc revenons au charpentier de la mer du nord c'est un jeu qui va se dérouler en journée chaque journée va être composé d'un matin un après-midi et un soir le matin vous allez pouvoir récupérer des cartes avec un système de draft très simple c'est à dire que le premier joueur pioche le nombre de cartes un nombre de cartes égal au nombre de joueurs plus 1 il en choisit une puis il passe le paquet à l'autre qui va en prendre une puis il passe le paquet et il va faire ça 3 fois ensuite on arrive l'après-midi c'est le moment où vous allez pouvoir utiliser vos différents ouvriers et vos cartes pour faire plein de choses vous allez pouvoir acheter des marchandises alors ce qui est intéressant en fait c'est que la pioche de cartes le dos dessus il y a un espèce de petit marché avec des lots donc quand vous allez acheter des marchandises ça va dépendre de ce qui est proposé au marché donc sur le dos des cartes ça c'est plutôt cool dans les cartes que vous allez avoir en main vous allez avoir des bateaux eux il faut les construire parce que c'est une condition de fin de partie dès qu'un joueur a fait je crois que c'est 3 ou 4 je sais plus je crois que c'est 3 bateaux on met fin à la partie vous allez avoir des bâtiments qui vont vous ramener des points de partie mais qui vont aussi vous donner des avantages vous allez avoir des outils si vous payez le prix le coût en or de l'outil ça va vous donner aussi un avantage comme par exemple ne pas payer les coûts en laine sur un bateau l'or en fait il va être défini par la position de votre marqueur sur cette petite piste là vous allez avoir des ouvriers qui vont vous donner des avantages et parfois des personnages qui vont vous permettre d'aller taper un petit peu sur vos adversaires juste histoire de les embêter ce qui est intéressant c'est que vous pouvez mettre 2 bateaux sur votre plateau central pour pouvoir les réserver et en fait chaque fois que vous allez faire des actions vous risquez de dépenser des cartes de votre main et une fois que vous avez plus de cartes ça met fin à votre après-midi donc vous allez vraiment bien devoir doser dans quel sens vous allez jouer c'est un jeu qui a une certaine montée en puissance et j'ai oublié de vous dire que la dernière phase donc la nuit c'est surtout une phase qui va vous apporter un certain revenu et qui va vous permettre de préparer votre journée suivante voilà très honnêtement je ne sais pas si ce jeu ne sort pas un peu trop tard parce que il a l'air mécaniquement intéressant mais aussi peut-être un petit peu dépassé il y a des bons twists dedans ça reste Duchesne-Philippe mais est-ce qu'il va remporter le succès qu'il aurait eu s'il était sorti plus tôt déjà qu'il n'a pas un succès à l'égal de pillards et explorateurs bon je pense que c'est surtout ceux qui veulent avoir la trilogie au complet qui vont s'intéresser à ce jeu et à mon avis c'est bien dommage parce que s'il était sorti plus tôt il aurait pu séduire un autre public voilà allez on continue donc ça c'était Charpentier la Mer du Nord on va aller hop chez Blackrock avec Macro Crime City Full House qui vient de sortir c'est toujours signé par Johan Sich c'est pour 1 à 4 joueurs de 10 ans et plus des parties d'environ 30 minutes et un prix boutique qui est autour des 25 euros il n'y a rien de modifié d'après ce que j'ai pu voir dans les règles par rapport au premier jeu sauf que vous n'allez pas du tout avoir les mêmes enquêtes c'est pas du tout la même carte c'est une autre carte et par contre en termes de mécanique c'est toujours vous allez devoir chercher des indices sur la carte un peu à la Où est Charlie mais en même temps en étant un petit peu différent de Où est Charlie il y a plein de choses intéressantes dans c'est c'est pas évident à décrire en mécanique micro-macro moi je sais que la première boîte avec mon Mini Meeple on est passé au travers dans le temps de le dire ici on l'a on l'a pas encore joué depuis que je l'ai acheté mais mon Mini Meeple il la regarde comme ça et des fois il me dit ah papa j'ai fini mes devoirs tu penses que ah non c'est un peu trop tard parce que c'est quand même du 30 minutes par enquête et tout mais voilà si alors c'est pas un jeu d'enquête mais c'est plutôt un jeu où il faut vraiment chercher il faut aussi faire part de déduction à des moments il y a une espèce de mélange qui se fait je pense que c'est un chouette jeu à jouer avec des Mini Meeple les gens vont vraiment s'éclater je pense aussi contre adultes c'est sympa et ici ce qu'il y a d'intéressant c'est que un des reproches qui était fait à la première boîte c'est qu'il y avait des enquêtes qui avaient des sujets qui étaient assez durs et certains disaient que c'est dommage qu'il n'y ait pas d'avertissement pour dire attention pas forcément pour un jeune public bon ben là ils les ont mis il y a les avertissements vous allez les avoir dans la boîte donc si vous vous disiez tiens j'aimerais bien tester Micro Macro laquelle des deux boîtes j'achète allez sur celle-ci si vous voulez la jouer avec des jeunes Mini Meeple comme ça vous pourrez voir à l'avance quelles enquêtes vous allez faire il y a 16 enquêtes comme dans la boîte de base allez est-ce que je vous ai dit que c'était 25 euros que c'était pour un 4 joueurs de 10 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes je sais plus en tout cas bon ben je l'ai reprécisé on va terminer avec un titre qui ne mourra jamais qui sera toujours présent c'est Pandemic alors là on est sur Hot Zone Europe donc c'est la version partie plus rapide du jeu du célèbre Pandemic qui est un jeu coopératif qu'on ne présente plus c'est toujours signé par Matt Leacock sauf que ici il est associé à Tom Lehman je dois vous avouer que j'ai quand même l'impression que Pandemic c'est un jeu qui vieillit mal il y a des versions qui sont sorties qui sont plus intéressantes que la version de base par exemple moi la seule que j'ai gardée c'est la chute de Rome et la saison 0 de Legacy les versions Hot Zone c'est à dire la première Amérique ne me donnait pas forcément envie de la tester c'est vraiment un retour aux pandémies classiques mais avec des améliorations pour que ça soit plus rapide ici le fait qu'il y ait le nom de Tom Lehman je me dis que ça pourrait être intéressant mais je pense qu'il était déjà rattaché à une des versions de pandémie je ne suis pas sûr mais voilà en fait ce que vous allez faire c'est vous promener sur la carte vous allez essayer d'éviter que le virus se répande donc vous allez avoir une petite carte comme ça il y a des villes sur lesquelles il va y avoir des cubes à la fin de chaque tour de joueur vous allez piocher des cartes dans cette pioche ça va générer des cubes et quand il y a une éclosion c'est à dire plus de 3 cubes sur une ville bah pouf 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 la maladie se répand ici il y en a 3 dans le jeu original il y en avait 4 et en fait vous allez devoir gérer votre main de carte afin de pouvoir utiliser les pouvoirs quand il faut mais surtout les collections de cartes pour pouvoir vaincre les maladies et les héros du jeu ont tous un petit pouvoir qui leur est propre donc bah voilà si vous n'avez jamais joué à pandémie peut-être passer par ces versions hot zone dans vos tests pour vous faire une idée si vous trouvez que c'est trop juste bah testez une version plus plus haute moi je vous recommande la chute de Rome mais voilà donc est-ce que j'ai dit que c'était non alors c'est pour 2 à 4 joueurs de 8 ans et plus et des parties d'environ 30 minutes avec un prix boutique qui est autour des 20 euros voilà c'était tout pour les sorties on s'en va maintenant sur Kickstarter bon j'ai réglé son compte à la machine à laver on devrait être tranquille je pense que aucun JT n'aura paru aussi peu professionnel que celui-là je vais essayer de me dépêcher parce que là j'ai l'impression que mon voisin est parti manger donc on devrait être au moins tranquille pendant une heure je vais essayer de tout terminer c'est pas gagné mais on va tenter on va donc aller faire un petit tour sur les plateformes de socio-financement et on va commencer avec Eleven Football Manager Board Game c'est signé par Thomas Jassen c'est son deuxième jeu de football il y en a un autre alors il est c'est Club Story je crois que ça s'appelait il en parle un petit peu plus bas attendez on va scroller 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 il y a toutes les vidéos mais j'ai pas l'impression que ça soit un repimpage de Club Story j'ai plutôt l'impression que parce que voilà c'est ça Club Stories qui est là et en fait quand on regarde comment fonctionnent les deux jeux il y a certes des mécaniques en commun entre les deux mais dans l'ensemble j'ai quand même eu l'impression qu'il y avait de grosses différences mais voilà bon revenons sur ce jeu alors beaucoup de chaînes le présentent comme un jeu de gestion et c'est exactement c'est à dire qu'en fait quand je dis qu'ils disent que c'est un jeu de gestion ils disent ce n'est pas tant un jeu de football c'est surtout un jeu de gestion et oui quand on regarde les mécaniques on voit que c'est avant tout de la gestion c'est à dire que vous allez partir avec un staff de trois directeurs que vous allez pouvoir drafter je crois aussi que vous avez deux joueurs au départ et ça va se jouer sur trois semaines et chaque semaine vous allez pouvoir jouer trois fois c'est à dire que je crois que vous jouez le lundi le mercredi le vendredi et après il y a le match et chaque fois que vous allez pouvoir jouer vous allez pouvoir faire une action donc vous faites une action le lundi une le mercredi et une le vendredi et ensuite vous partez sur la composition de votre équipe et vous essayez de remporter afin de marquer le plus de points possible mais par contre les victoires ne sont pas obligatoires pour remporter la partie il y a d'autres façons de faire des points au niveau des mécaniques il y a plein de choses alors vous voyez là il y a les différents jours de la semaine ah non je suis bête vous jouez quatre fois pas trois fois excusez-moi je l'ai en plus sous les yeux et bien bravo donc vous allez avoir le lundi un événement qui va se produire et là il y a un truc très intéressant c'est que vous voyez il y a un dé qui a été jeté là il fait le 2 et ensuite il regarde sur la carte de ses directeurs la couleur qui est majoritaire donc il a deux dés bleus et un dé jaune donc il va faire l'événement bleu de la carte mais potentiellement les autres joueurs autour de la table eux peuvent avoir des cartes qui sont différentes et vous pouvez vous retrouver avec un autre joueur par exemple qui lui devra résoudre la partie jaune et peut-être un autre qui devra résoudre la partie rouge donc ça c'est super intéressant de voir que dans ce jeu il y a des cartes événements mais qui n'ont pas les mêmes conséquences sur tout le monde je trouve ça plutôt cool ensuite quand je vous disais que vous pouviez avoir des points différemment les joueurs vont vous en ramener alors par contre vous ne recrutez pas les 11 joueurs de votre équipe à chaque tour je crois que sur le marché il y a 3 joueurs donc vous allez pouvoir potentiellement recruter 9 si vous ne faites que ça mais c'est peut-être pas la meilleure des stratégies vous allez pouvoir recruter aussi des membres de staff alors ce qui est intéressant c'est qu'il ramène des points en fin de partie et que si vous avez des membres de staff de la même couleur donc s'il y a un petit principe de collection et bien vous allez augmenter le scoring de vos cartes en plus comme les footballeurs ou les directeurs les membres de staff ont des actions comme par exemple vous permettre de booster un joueur donc là par exemple on a un entraîneur pour les jeunes recrues donc on a une jeune recrue qui hop se retourne sur sa carte booster ça a l'air vraiment très intéressant en termes de gestion vous allez pouvoir récolter des ressources ce petit plateau va augmenter et baisser vous allez pouvoir organiser votre équipe avant le match vous allez aussi récupérer des améliorations alors que ça soit pour votre vos fans votre stade votre maillot et aussi les espaces publicitaires il y a vraiment plein de choses à faire dans ce jeu d'ailleurs on va essayer de remonter tout en haut je voulais vous montrer quelque chose en fait c'est là qu'on voit que c'est un jeu de gestion il y a par joueur trois plateaux personnels voilà le jeu va se dérouler comme ça là vous avez les équipes avec le ah non il y a plus de joueurs que ça sur le marché j'ai dit une bêtise bon c'est pas grave mais vous voyez là vous avez ces trois plateaux il faut vraiment bien tout gérer il y a des façons d'obtenir grâce aux améliorations des bonus des avantages des nouvelles ressources il y a des entraîneurs quand vous allez les recruter ils vont vous permettre aussi de récupérer un joueur potentiellement vous n'avez toujours que trois joueurs c'est ça que je voulais dire vous pouvez potentiellement vous avez toujours voilà et là en fait vous allez placer vos joueurs juste à côté de votre plateau les joueurs vous allez aussi pouvoir les vendre il y a vraiment une grosse gestion qui se fait et en termes de match comment ça va jouer je redescends en bas en fait c'est assez simple vous allez avoir une carte d'une équipe que vous allez affronter voilà ici et vous allez choisir vous votre formation donc là on voit qu'il choisit un 3-4-3 en face il affronte un 4-4-2 et en fait vous comparez les différentes lignes donc votre votre attaque par rapport à sa défense pour voir si vous pouvez marquer des buts le milieu de terrain je ne sais plus pourquoi il faut le comparer mais il faut le faire aussi et votre défense à son attaque pour voir si lui il arrive en scorer ou pas vous allez ensuite pouvoir utiliser des ressources pour ou vos joueurs pour pouvoir justement influencer le cours du match et si vous remportez ce dernier c'est 2 points un match nul c'est 1 point une défaite c'est 0 et à la fin des 3 semaines celui qui est le plus éloigné sur ce petit sur ce plateau de points de victoire c'est lui qui va remporter la partie bon il faut savoir que c'est Yellow d'après ce que j'ai compris qui va s'occuper de la traduction française et donc ça ça veut dire qu'on pourrait voir Eleven arriver en boutique l'intérêt d'aller sur la campagne GameFound c'est le fait qu'il y a du matériel amélioré qui est fourni et des choses qui sont exclusives GameFound par contre sachez-le le jeu de base est pour 1 à 4 joueurs 90 minutes 14 ans et plus une difficulté de 3.0 sur Borg & Geek et le mode solo dans la boîte de base il va s'effectuer attendez je crois que je suis passé dessus voilà par des scénarios mais par contre vous avez une extension solo campagne extension qui est ici si vous la voulez c'est tout simplement 20 euros de plus vous pouvez voir déjà que il y a pas mal d'extensions qui ont été rajoutées au jeu donc le jeu de base il est à 60 euros et est-ce qu'il y a un bundle pour un all-in plutôt hop oui il y a un all-in il est à 130 euros ça fait quand même un petit peu cher donc voilà ah oui il y a aussi cette piste de dés pour ceux qui vont sur la campagne une piste de dés en forme de stade ouais très honnêtement est-ce que je vous recommande d'aller sur la campagne ou d'attendre que ça arrive en boutique bah si potentiellement ça arrive en boutique moi j'aurais tendance à vous dire que si vous voulez pas avoir un jeu pimpé que vous êtes pas tout de suite du genre à vous dire ah je veux toutes les extensions maintenant bah attendez parce que je pense que en boutique ça sera aussi intéressant ici moi par exemple si je devais y aller il y a que l'extension solo campagne qui m'intéresserait le reste pas vraiment et je crois quand même que les frais de port j'avais cru voir qu'ils étaient quelque chose mais je me trompe peut-être ça arrive souvent d'ailleurs l'Europe voilà vous voyez pour le jeu de bas c'est entre 20 et 22 si vous prenez le all-in c'est 28 à 31 ça fait que le all-in il passe à 160 d'un seul coup voilà donc un jeu qui est pour les fans de gestion alors tout le monde s'est accordé pour dire que c'est pas un jeu sur le football c'est un jeu de gestion je le conçois sauf que j'ai quand même l'impression que si la thématique ne vous accroche pas ça peut être assez problématique et parce que celle-ci est vraiment très imprégnée dans le jeu après c'est à vous de voir voilà c'est tout pour ce jeu là on va aller sur Kickstarter alors cette semaine ça a été très tranquille pas de grosse campagne je vous ai trouvé ce petit jeu qui se joue en solo c'est Relic of Raja Vira excusez-moi c'est signé par Joe Slack alors on est sur un jeu qui va évoluer avec vos parties vous voyez vous avez des petits packs qui sont là et en fait l'idée c'est que au début le jeu est très simple il y a votre plateau il y a votre meeple il y a des caisses et vous allez devoir bouger les caisses pour pouvoir récupérer la gemme et au fur et à mesure que le jeu va se développer vous allez avoir des caisses qui vont avoir des effets particuliers il y a le méchant qui va apparaître bon il y a beaucoup 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 de choses le jeu comme je disais il est pour un joueur 12 ans et plus des parties d'environ 20 minutes et comment ça va fonctionner vous voyez vous allez tirer une carte avec un schéma et vous allez tenter de résoudre le puzzle qui vous est proposé et vous allez enchaîner les scénarios comme cela donc là vous voyez par exemple il y a des cases avec du feu et tout ça donc il y a d'autres meeple qui se rajoutent il y a des effets quoi ça a l'air sympa je trouve et je me disais pour les gens qui aiment les jeux en solo alors vous voyez les actions sont très simples vous pouvez vous déplacer sur le sol vous pouvez vous déplacer sur les caisses vous pouvez monter d'un étage par un étage et vous pouvez aussi pousser une caisse vous pouvez pousser une caisse pour faire tomber l'autre vous pouvez pousser une caisse sur le dessus afin de la poser donc voilà c'est des petits effets c'est des petites mécaniques tranquilles le jeu va être en français je me suis dit que potentiellement ça pouvait intéresser certaines personnes surtout ceux qui aiment les puzzles et le matériel a l'air quand même assez joli même si pour l'instant c'est que du proto donc peut-être que la version finale sera encore plus belle bon autre petit jeu autre ambiance c'est Earth Rising 20 Years to Transform Your World donc déjà le titre nous explique un petit peu le contexte du jeu c'est pour 1 à 6 joueurs des parties y compris entre 80 et 120 minutes des joueurs de 11 ans et plus et sur Borg & Geek j'ai vu qu'on avait une difficulté qui était quand même à 2.5 ce qui est pas mal pour un jeu solo bon par contre on a un jeu qui est pas très beau voilà mais je trouvais que mécaniquement et par rapport à la thématique ça avait l'air plutôt intéressant l'idée c'est que vous allez devoir coopérer et faire comprendre aux gens qu'il faut s'unir et coopérer ensemble pour tenter de sauver le monde le jeu a vraiment l'intention de je veux dire d'insister sur cette thématique pour justement faire comprendre aux gens que la coopération c'est essentiel donc vous allez avoir votre plateau comme ça avec des meeples qui sont au centre et vous voyez sur le côté on a des espèces de demi d'arc de cercle qui sont là des espèces de tuiles l'idée c'est que vous allez devoir essayer de les débloquer pour les ramener ici et pour ce faire vous allez devoir alors regardez on va aller en bas donc là on a le plateau comme il est au départ et là sur le plateau vous avez des jetons alors les jetons côté noir ont un effet nuisible les jetons côté blanc eux ont un effet positif et en fait à chaque fois qu'il va y avoir un événement qui va vous demander par exemple de regarder les infrastructures s'il y a plus de noir que de blanc et bien vous rajoutez des vous allez rajouter des jetons là dessus et potentiellement ça va déclencher une catastrophe et ça va renvoyer un meeple au centre parce que vos meeple il faut les sortir du centre pour les ramener sur les différentes places afin justement de pouvoir résoudre les actions et pouvoir récupérer les tuiles bon après pour le reste c'est assez classique dans le sens qu'il va y avoir des événements il y a de la gestion de cartes en fait il y a même plus que de la gestion de cartes ils le disent à un moment donné tout ce qu'ils disent avoir mis comme mécanique dedans alors vous voyez il y a de la coopération il y a de l'engin building il y a de l'asymétrie ability ça veut dire que les personnages ont tous des pouvoirs différents il y a de la gestion de main de cartes il y a des actions et des événements qui vont se produire et je sais plus c'est pas grave bon voilà je trouvais que le jeu avait pas l'air très joli je trouvais la thématique sympa mécaniquement ça a l'air cool voilà ah j'ai complètement tout à l'heure je vous ai parlé de Relic of Raja mais je vous ai pas donné les prix mais n'importe quoi alors le jeu de base il est à 9 euros en print and play en version boîte c'est 41 euros et 59 avec l'extension Motalos Revenge et en termes de frais de port je les ai passés ils sont ici l'Europe c'est de 12 à 20 euros 20 dollars excusez moi donc on est dans du 18 euros pour les frais de port ici donc pour Earth Rising le jeu de base il est alors ça c'est la version avec le boucle et tout ça pam pam voilà hop on est à 47 euros euh il y a une version mieux à 53 euros et ça je sais plus c'est 80 je sais plus les différences entre les super voilà c'est là hop donc ici vous avez le jeu de base ici il y a il y a quoi il y a une leçon source material and more d'accord et là il y a du matériel amélioré bon voilà vous voyez s'il y a des choses ce qui vous intéresse il y a de plongez vous sur la plage la plage oui plongez dans la plage penchez vous sur la page j'irai j'ai besoin de nouvelles vacances moi et l'Europe nous la France on est on est bien dans le bleu voilà c'est 14 livres et s'il y a des trucs en plus c'est plus 5 livres donc ça fait à peu près du 13 euros et du 19 euros à peu près de shipping bon par contre je crois que ouais je crois que j'avais vu que les taxes étaient incluses et ici aussi voilà c'était tout pour Kickstarter pas grand chose de plus allez on va se faire les news tranquillement dans le calme bon j'ai vu mon autre voisin se diriger vers son appartement avec une une bonne tripotée de gars donc à mon avis les bruits de construction vont repartir de de plus belle ce que je vais faire c'est je vais donc devoir couper la vidéo je pense que je vais mettre de côté les news je suis désolé pour ceux qui attendent cette chronique je vais essayer de la tourner jeudi soir j'aurai peut-être un petit créneau et de la monter vendredi soir et comme ça je pourrais le faire revenir sur la chaîne samedi matin je fais une promesse mais vous savez que parfois j'y arrive pas du tout donc n'ayez pas de grosses attentes là dessus et là je vais tenter de faire la revue des médias le temps que justement les travaux se lancent j'avais 4 vidéos que je voulais un peu plus j'avais 4 sujets voilà c'est mieux dit comme ça que je voulais aborder avec vous je vais voir si j'arrive à les passer tous les 4 sinon de toute façon vous le saurez avec la conclusion et vous l'entendrez avec la conclusion bon on va commencer avec une nouvelle plutôt triste qui nous parvient de la vidéo quoi de neuf Vince au revoir sur l'école du jeu c'est justement l'annonce que fait cet influenceur sur le fait que pendant un temps il a décidé de se retirer de Youtube parce qu'il a énormément de projets personnels je vous laisserai les découvrir en écoutant sa vidéo qu'il avait besoin de temps et qu'il fallait couper quelque part donc il a coupé sur Youtube il quitte l'école du jeu et moi je trouve que c'est une annonce qui est plutôt triste parce que c'est quelqu'un que j'aimais suivre sur les réseaux sociaux bon il sera toujours sur Facebook je crois et Twitter mais moi j'aimais entendre son discours comme j'aimais aussi écouter à l'époque les vidéos de l'Udema je trouvais que c'était des gens qui avaient un discours qui était un petit peu hors norme de ce qu'on a l'habitude d'entendre que ça soit sur le Youtube ou le Twitch ludique et c'était des discours qui nous amenait à réfléchir le monde du jeu et je pense que c'était quelque chose qui faisait du bien je vous recommande aussi la vidéo parce qu'il partage un sentiment qui va dans le même sens que celui que j'exprimais en début de vidéo par rapport au fait qu'il court moins après les nouveautés et qu'il se contente un petit peu plus de sa ludothèque j'ai entendu Martin aussi de la zone je te citer dire qu'en ce moment il était moins hypé par les nouveautés donc je me dis il y a peut-être quelque chose dans l'air c'est possible mais voilà donc allez voir cette vidéo et communiquez-lui un maximum d'amour parce que je pense que dans ce moment-là c'est toujours ça fait toujours du bien justement d'avoir des messages positifs bon lors du dernier JT il y a quelqu'un qui m'a posé une question très intéressante c'est Anne et Hugues 29 qui me demandent pourquoi je ne parle pas de Red Rising alors que tout le monde en parle il ou elle a raison de me poser cette question tout simplement parce que en ce moment il y a un petit drama autour du jeu et celui qui en parle très bien c'est Simon sur la chaîne Twitch le passe-temps dans une vidéo qui a un titre extraordinaire les bons jeux n'existent pas le débat sur Red Rising sur Red Rising voilà mon anglais était parti en vacances de toute façon il n'est jamais venu bon je ne devrais pas rigoler c'est un drama sérieux qu'est-ce qui se passe avec ce jeu et bien il y a le camp de ceux qui ont émis des critiques positives qui se retrouvent opposés au camp de ceux qui ont émis des critiques négatives et ça fuse sur les réseaux sociaux et là vous allez me dire mais attends critique positive critique négative jusque là tout est normal ça se produit sur tous les jeux oui sauf que là il y a une petite dimension une petite touche Matago qui je pense est venue ajouter de l'huile sur le feu Simon en parle très bien il y a une raison à la base de cette décision Matago n'a pas livré le jeu dans toutes les boutiques parce qu'il n'avait pas assez de boîtes alors ils ont envoyé un email il semble que la communication n'était pas très claire mais les boutiques qui ont répondu ont eu des boîtes et ont pu les mettre en vente et bien sûr le passe-temps fait partie de ces boutiques donc d'un seul coup il y a des gens qui se sont mis à dire que si le passe-temps avait fait une critique positive de ce jeu c'était forcément parce qu'ils avaient des boîtes parce qu'ils avaient lu des critiques comme celle de Gus qui était massacrante pour ce titre et que pour eux voilà c'était pas possible que le jeu soit aussi bien que le passe-temps le disait que c'était forcément parce que le passe-temps avait des boîtes à vendre bon si vous voulez mon avis personnel sur ce fait je vais vous le donner je trouve ça aberrant que des gens aient remis en question l'honnêteté du passe-temps parce que très honnêtement je l'ai déjà expliqué sur la chaîne je suis pas un grand fan de leur chaîne youtube mais même si leur avis ne me rejoint pas j'ai jamais eu l'impression que j'avais affaire à des influenceurs qui essayaient de me placer des produits parce que ça provenait d'amis ou parce qu'ils avaient reçu une boîte ce sentiment là avec eux c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu il y a d'autres influenceurs je compte pas lancer de drama mais pour le passe-temps non et je veux dire il y a plein d'arguments qui vont dans ce sens là je veux dire quand à un moment donné tu mets de l'avant un jeu comme Skijo c'est pas parce que t'as eu une boîte c'est parce que t'es convaincu que le jeu est bon surtout que en termes de réflexion je trouve ça un petit peu ridicule parce que oui le passe-temps est une boutique oui c'est normal qu'il cherche à faire des profits mais il ferait mieux d'y aller avec des jeux comme la baie des marchands ou encore Bloodborne qui coûte plus de 80 euros que Red Rising qui coûte en gros 40 euros je veux dire à un moment donné il faut qu'on se pose et qu'on se pose les bonnes questions la critique de Gus N'Go très honnêtement quand je l'ai lu elle m'a dérangé parce que il est capable d'écrire de très bonnes critiques et c'est pas parce qu'elle est négative non il est capable aussi d'écrire de très très bonnes critiques négatives mais là je serais pas à vous dire j'ai vraiment eu le sentiment qu'il avait quelque chose contre le jeu et que ça devenait très personnel c'est là où à un moment donné je me dis il y a peut-être quelque chose mais je vais aller encore plus loin sur la plupart des critiques négatives que j'ai lues sur Red Rising il y a un truc qui m'a un petit peu sidéré c'est le fait que certains reprochent au jeu ce qu'il est ils lui reprochent sa nature c'est un petit peu comme si moi je reprochais à Roots le fait d'être un jeu hyper asymétrique je lui reprocherais sa nature parce que oui reprocher à Red Rising le fait d'être un jeu basé sur des mécaniques qui vont générer un côté très opportuniste c'est normal c'est un jeu d'opportunisme et ça j'ai l'impression qu'il y a des gens qui parfois l'oublient ou alors c'est parce que ces gens là ne sont pas à l'aise avec cette dimension opportuniste mais c'est pas parce que je suis pas à l'aise avec cette dimension que ça veut dire que c'est un mauvais jeu si je reprends l'exemple de Roots moi personnellement je n'aime pas les jeux très asymétriques donc forcément je risque d'avoir un avis peu positif sur Roots mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un mauvais jeu et c'est là où je pense que les gens jugent mal le jeu parce qu'ils ne le jugent pas pour ce qu'il est c'est à dire un jeu qui fait ce qu'il doit faire donc dans le cas de Roots être asymétrique et offrir quand même une expérience commune dans Raid Rising le fait d'être opportuniste mais pour ce que eux ressentent par rapport au jeu je vais prendre en exemple une critique alors ne me pointez pas du doigt je vais encore parler du professeur Borgheim mais comprenez qu'il est tellement qualitatif et quantitatif dans les critiques qu'il fait qu'à un moment donné ça devient forcément quasiment l'une des références dès qu'on veut parler d'une critique et je vous recommande sa vidéo sur Codex Naturalis parce que justement il va soulever dans les points négatifs le côté frustrant qu'il peut y avoir à jouer à Codex Naturalis et de ne pas pouvoir optimiser son tableau comme on le souhaite et que parfois on se retrouve obligé de devoir sortir de sa stratégie mais justement c'est ça un jeu d'opportunisme donc oui dans Rec Rising il y a des moments où tu as une stratégie en main tu as une carte tu dis j'ai juste besoin que telle autre carte sorte et je vais pouvoir scorer plein de points sauf que la carte ne sort pas c'est de l'opportunisme par moments il faut abandonner une stratégie pour aller dans une autre direction et voilà par exemple tu scores avec les cartes rouges ça fait deux tours qu'il n'y a pas de carte rouge sur le plateau tu t'adaptes c'est un jeu d'opportunisme Little Factory je le disais tout à l'heure il y a des moments où il faut que tu sortes de ta stratégie pour pouvoir justement essayer de grappiller des points et t'assurer la victoire Codex Naturalis c'est la même chose au fourneau quelque part aussi ce sont des jeux d'opportunisme et Red Rising le fait très bien bon personnellement ce n'est pas à cause de ce drama que je ne parlais pas de Red Rising c'est plutôt à cause de la décision de Matago ça me mettait très mal à l'aise de vous générer une hype sur un jeu que potentiellement vous n'auriez pas trouvé en magasin voilà c'est la seule raison pourquoi j'en parlais pas je m'étais dit je vais juste attendre qu'il arrive partout en boutique pour en parler mais justement comme me l'a signalé Anne et Hugues 29 en fait peut-être que j'ai fait une erreur et que j'aurais dû à un moment donné en parler parce que c'est vrai que tout le monde en parle maintenant si vous me demandez mon avis précisément sur le jeu je suis ni dans le camp du passe-temps ni dans le camp de Gus N'Go je suis dans le camp silencieux des gens qui sont mi-figue mi-raisin et on s'entend pour dire que cette expression ne veut rien dire mais en fait à la base je voulais aimer Fantasy Reims j'avais fait deux parties peut-être un peu plus je sais plus mais il y avait plusieurs choses dans le jeu qui m'a choqué et à chaque fois j'ai été écœuré par le scoring final quand j'ai entendu que Stegmaier allait passer par Stonemaier Games pour produire un jeu qui s'inspirait de Red Rising qui s'inspirait excusez-moi de qui s'inspirait de Fantasy Reims et qui s'appellerait Red Rising avec plein de corrections et tout ça je me suis dit chouette voici potentiellement un Fantasy Reims que je pourrais aimer sauf que après avoir joué à Red Rising parce que j'ai pu faire une partie sur une copie anglaise ben j'ai juste fait ok c'est ça et je suis passé à autre chose ça ça veut tout simplement dire que je pense que c'était pas qu'une question de petits achockements il y a potentiellement quelque chose dans la mécanique qui ne me passionne pas tant que ça pourtant je vous le dis je suis vraiment un fan des jeux d'opportunisme là c'est peut-être juste que j'ai quelque chose que je comprends pas peut-être qu'à un moment donné ça va débloquer mais pour l'instant je vois le potentiel du jeu mais je suis pas plus hypé que ça et je vois tellement le potentiel qu'il pourrait y avoir dans ce jeu que personnellement je serais pas dérangé s'il était sélectionné pour l'Asdor et qu'il le recevait parce que je vous assure qu'il y a quelque chose dans le jeu c'est juste que chez moi ça ne marche pas ça serait comme Azul c'est un jeu qui mérite potentiellement l'Asdor mais qui ne me touche pas pourquoi je vous parle de ça ? parce que quelqu'un avait soulevé à un moment donné la possibilité dans la vidéo de Simon mais voilà je suis pas hypé personnellement mais je vois le potentiel du jeu c'est tout bon ben malheureusement la machine s'est peut-être tu mais les travaux ont recommencé là je profite d'une période d'academy pour juste en enregistrer cette conclusion j'ai pu traiter que deux vidéos c'est pas très grave les deux autres vont venir il y en a une qui va parler de Tipeee et l'autre va parler de l'image de la représentation de la femme dans le jeu de société sur ce je conclue très rapidement avant que les travaux recommencent surtout que là cette fois-ci il y a les deux voisins qui s'y remettent donc je suis le Crash Test Meeple et si je suis toujours sain d'esprit et ben il y aura une deuxième partie à la prochaine je suis toujours sain de la femme